bonjour à tous les amis c'est Zarak on se retrouve sur Genshin Impact et aujourd'hui je vous propose de faire tout simplement un petit bilan de la 2.0 puisque ça y est ils ont enfin annoncé le live de la 2.1 ce sera donc vendredi il me semble à 15 heures si je dis pas de bêtises donc franchement j'ai hâte parce que mine de rien la 2.1 enfin la 2.0 moi je sais pas pour vous mais je l'ai trouvé insane genre vraiment je l'ai trouvé insane ça faisait bah en vrai ils n'avaient pas vraiment le choix de se louper puisque bah on a tant qu'un Inazuma depuis bientôt un an puisque avec la 2.1 ça va faire un an que Genshin va sortir puisqu'il est sorti le 23 septembre je crois quelque chose comme ça donc la 2.1 va couvrir l'anniversaire du jeu donc franchement ils n'avaient pas vraiment le choix de ne pas se louper sur cette nouvelle zone et ils se sont pas loupé du tout elle est juste insane juste la quête d'histoires de comment tu arrives à Inazuma ensuite tu passes avec la quête d'histoires de Ayaka puis ensuite il y a une mia la quête d'histoires d'Ayaka les gars elle est juste elle est juste incroyable parce que c'est l'une des premières fois où j'ai vraiment été à fond dedans dans une quête d'histoires où il y avait celle de Zongli et de Child etc qui était plutôt pas mal stylé aussi mais vraiment celle d'Ayaka elle est insane puisque tu as en même temps l'évolution de l'histoire et en même temps l'évolution du personnage que tu apprends à le connaître tu apprends enfin tu fais plein de trucs avec elle tout simplement puisque c'est la première fois que tu l'emmène tout simplement au restaurant par exemple première fois qu'elle va aussi à un festival ce genre de choses puis toutes les scènes elles sont tellement magnifiques c'est c'est juste un délire donc ensuite Inazuma n'en parlons pas la zone est incroyable l'une des plus belles zones de Genshin là actuellement donc ça me donne vraiment 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 de plus en plus envie de voir les prochaines zones qui vont sortir surtout la zone de la france parce que bon quand même petit Frenchie Cocorico mais surtout parce que c'est pendant la révolution industrielle donc c'est plutôt bien stylé et en même temps l'arc-on l'arc-on de la justice si j'ai pas de bêtises donc j'ai hâte de voir ça j'ai vraiment hâte de voir ça et on avait quand même pas mal d'event que tu es plutôt stylé comme par exemple bah en vrai enfin plutôt stylé les events oui et non on va pas se le cacher le truc de richesse perdu ou là où tu dois tu sais taffé pour aller trouver les trucs bon c'est marrant on sait qu'on va du coup avoir l'event plusieurs fois parce que va falloir quand même collecter toutes les faits c'était 20 je peux vous le cacher tellement ennuyeux que je l'ai fait en entier le dernier jour il me restait six heures pour le terminer pour vous dire tellement j'avais la flemme de le faire et là le théâtre mécanique et bien en vrai il est insane franchement déjà que j'adorais le théâtre mécanique de la base la première fois qu'il est venu je trouvais ça trop dommage qu'il est enlevé là ils l'ont ramené avec une amélioration et l'amélioration est juste trop bien genre vraiment trop bien tu te mets dedans tu fais ton petit truc tranquille t'augmente surtout le système des bâtonnets pour ça vraiment trop cool le système de t'as pas besoin de cliquer sur la simplement là comment ça s'appelle la petite la petite batterie donc la petite tourelle pour l'améliorer mais puisse avoir un système de bâtonnets avec différentes améliorations sympathiques les maps qui sont plutôt sympa aussi donc franchement c'était c'est vraiment cool c'est vraiment très cool et là du coup bah en fait cette mise à jour est juste insane franchement est juste insane et vous dire après moi je vais pas vous le cacher non plus je joue un petit peu de moins en moins à genshin parce que bah j'avoue que j'ai pas mal bouffé du genshin surtout avec le taf etc à côté moi pendant bas tu coupes presque un an bientôt je vous sortais des vidéos tous les jours je t'avais à côté vous cache pas que que voilà donc du coup j'essaie de moins jouer un petit peu je vais vous le cacher j'ai quasiment pas à explorer une azuma à 100% je crois pas que j'ai eu tout mais tous mes électroculeux je me suis plutôt basé pour faire des vidéos sur les succès monter des personnages petit à petit côté à côté dès que j'arrivais à en choper et j'ai pris vraiment mon temps histoire de pas faire comme tout simplement la première map qu'on a eu sur genshin puisque bah leeway et mon stat quand j'ai eu genshin je l'ai poncé comme jamais et en quelques semaines j'avais tout fait et après on se faisait pas mal chier et là du coup bah j'ai évité ça j'ai juste pris mon temps et je prends encore mon temps dessus parce que j'ai quasiment fait toute la map et ça me va comme ça en fait ça je préfère prendre juste mon temps comme ça plutôt que d'avoir tout à 100% la 2.1 va arriver j'aurai encore d'autres maps à explorer il y aura l'arrivée de balle puisqu'ils l'ont annoncé d'ailleurs la quête de balle bon papa mais qu'est ce qu'elle est bien la quête d'arcon elle est juste elle est juste folle qu'est ce que j'ai hâte de faire la suite de la quête et ouais je sais pas j'ai adoré cette mise à jour je la trouve vraiment trop bien maintenant la 2.1 et l'anniversaire qu'est ce que j'attends bah déjà j'attends du coup surtout la suite de la quête d'arcon parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer et comment comment va se dérouler tout ça parce que bon balle elle est quand même bien pété quand tu vois comparé aux autres arcons ce qu'elle te fait qu'un après les autres arcons ont oublié aussi jeter mais voilà c'est plus la con des contrats donc il est plus chill venti n'en parlons pas le mec il a la taverne tout le temps en train de se bourrer la gueule donc en termes de personnes chill on est pas mal sur le quelque chose de chill et là par contre balle ah ouais je m'y attendais pas déjà qu'elle est trop stylée et en plus ses techniques ce truc ou elle te met dans un monde parallèle limite et t'enlèves tes capacités complètement dingue en vrai le fait qu'ils aient des résistants je sais pas j'adore franchement ça nous change complètement ça a fait du bien les musiques aussi d'inazuma sont fous et mais attend pour la 2.1 et là et tout simplement l'anniversaire je sais pas j'espère qu'ils vont nous régaler en fait j'espère juste qu'ils vont nous régaler parce que bon voilà ça va faire un an que le jeu est sorti on les a régalé nous en termes de joueurs parce qu'ils ont gagné je sais pas combien de milliers de prix le truc c'est moi ils en ont eu à chaque fois ouais ouais j'ai hâte donc voilà c'était une petite vidéo pas très longue juste histoire de dire que franchement cette mise à jour a été trop bien elle était vraiment trop bien c'est pas les meilleurs events qu'on a eu pour accompagner non plus la mise à jour on a eu le truc avec les portails qui peut combattre des robots là enfin le truc le bateau de une membre du bateau de baidou ouais c'était pas les meilleurs events à part le théâtre mécanique que moi je sur kiffe les deux autres d'event avant était pas non plus voilà mais après en même temps la mise à jour était pas tant que ça basé sur les events qu'on allait avoir à côté mais plus sur tout ce qu'il y avait autour c'est à dire les maps les trucs à découvrir les nouveaux donjons les nouveaux boss nouveaux personnages les nouvelles quêtes d'histoire qui sont folles donc tout ça en fait a sauvé les events que j'ai pas trop calculé pour vraiment comme je l'ai dit j'ai peut-être avec vous je les fais toujours au dernier jour même là le théâtre mécanique je m'y suis mis qu'aujourd'hui et parce que j'ai trop de trucs à regarder autour et je pense à autre chose tout d'aller me faire des petits events tellement la map est splendide à explorer et à regarder donc donc ouais donc ouais ouais franchement une super mise à jour j'ai hâte à la 2.1 j'espère ça va être insane parce que surtout ça va être l'anniversaire du jeu j'ai hâte de voir si on le proposait donc soyez au rendez vous pour tout simplement le stream de la 2.1 je pourrais pas le stream et moi personnellement mais je serai probablement sur le discord dans un channel vocal qu'on puisse le regarder ensemble si jamais vous êtes là n'hésitez pas à passer donc voilà dites moi vos retours vous donc sur cette mise à jour est ce que vous avez aimé ce que vous avez détesté même si franchement si vous l'avez détesté les gars je comprends pas mais voilà dites moi un peu ce que vous avez pensé moi je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien et puis la bise je suis je suis j'espère que les knights de Pavonius sont tous travaillent grave bon 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 ... 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